Nora Berra qui s'est lâchée un petit peu. Il y a une chose dont on n'a pas du tout parlé. La cuisine. Vous êtes autant cordon bleu blanc rouge que vert blanc rouge. Absolument. Moi je suis ouverte et je suis très curieuse des goûts et des saveurs. Ça se passe par là. Alors l'exigeante que vous êtes, la gourmande, gourmette, elle fait quoi ? Ah j'adore, la chorba par exemple. C'est cette soupe à base de tomates, d'oignons, d'épices et de blé dure. Ah tu mets du blé dure toi ? Je mets du blé dure, on peut mettre du vermicelle. On peut mettre aussi du fric. Du fric, mais c'est ça le blé dure ? Ah tu l'appelles comme ça toi ? Ah oui, c'est du fric. C'est exactement le même goût je trouve. Donc c'est délicieux avec de la coriandre fraîche, c'est magnifique. Ou avec des langues d'oiseaux aussi. Et des langues d'oiseaux, soit vermicelle, soit fric, soit vermicelle. Qu'est-ce qu'on peut citer ? Si, il y a quelque chose que j'adore aussi, c'est le bar que mon beau-père prépare. C'est du bar pêché à la ligne en Atlantique, préparé avec une sauce beurre-citron, des pommes-vapeur. C'est divin. Et le couscous au poisson, tu fais ? Non, ça c'est tunisien plutôt. Les Algériens font du couscous à l'agneau. Ou au bœuf aussi. Alors ça c'est pareil, c'est un délice quand c'est bien fait. Avec la semoule roulée de façon traditionnelle et non pas achetée. Elle est tellement plus fine, plus légère, plus savoureuse, on le fait. Ah oui, tu roules à partir des 5 heures du matin. Exactement, ça c'est un autre goût. Surtout qu'avec ton agenda, t'as le temps. Mais rien que pour les enfants, il faut le faire. Parce que c'est important de transmettre justement cette culture culinaire aux enfants. Donc il faut en profiter les week-ends. C'est un délice. C'est un délice.